Alors moi, ce que j'avais prévu au programme, c'est de vous parler de la fausse dissidence, des faux activistes, qui en façade paraissent très bien, et en fait, derrière cette façade très bien, il y a les réseaux pédo-criminels. Alors, bien sûr, on ne peut pas évoquer l'idée de fausses associations sans parler de wanted pédo, qui maintenant, sauf ceux qui sont nés sans cerveau, ceux qui réfléchissent un peu, qui ont au moins deux neurones en état de marche, ils savent que wanted pédo, c'est une fausse association, mais je vous expliquerai tout ça. Mais avant de commencer par wanted pédo, je vais parler de la genèse de ces fausses associations. En été 2016, il y a une de ces fausses associations qui est apparue, qui s'appelait Le Trapp. Alors, Le Trapp, c'est une association qui est venue comme ça, qui contactait les victimes, et en leur faisant croire qu'elles allaient tout de suite ramener leur enfant, puis en fait, cette association travaillait pour les pédophiles, elle n'a pas duré longtemps, j'ai un peu participé à sa chute. Ça s'appelait Le Trapp. Alors, je vais vous montrer le logo du Trapp. Voilà, si j'arrive à sélectionner, tac. Et voilà, ça c'est le logo du Trapp, donc vous avez bien vu. Alors déjà, le nom Trapp, ça veut dire piège. Donc, on dit piège à con, on dit piège à victime, maintenant, parce que les victimes ne sont peut-être pas toutes connes, mais des fois, quand on leur fait merveille. Mais il y a aussi quelque chose qui me trouve, moi, c'est une association de protection de l'enfance qui met dans son logo une grosse araignée, sachant que tous les enfants ont peur des araignées. Je ne trouve pas ça très malin. Bon, si avec le logo, ça irait. Mais il y a d'autres choses. Alors, je vais vous présenter les trois principaux membres fondateurs du Trapp. En premier, Fabien Romand. Alors, sa photo, elle est là. Et tac. Voilà, ça c'était Fabien Romand. Maintenant, je vais vous présenter Cyril Bourniquel. Voilà. Et je vais vous présenter Stéphanie Bultel. Et donc, ces trois personnes prétendaient pouvoir défendre vos enfants. Alors, ils vous demandaient votre dossier complet. Ils siphonnaient votre dossier. Et peu de temps après, moi, je leur ai donné un peu... Je n'ai pas tout donné, mais j'ai commencé à parler de mon histoire. Et après, je reçois un message vidéo de la part d'un monsieur Fabien Romand. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo. Tac. Et... Tu ne détruiras rien, Yann. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Donc, arrête. Cesse tout de suite. Donc, Yann, on va s'occuper de toi. Attention, ce ne sont pas des menaces. On n'a pas besoin de te taper. Tirer sur une ambiance, ça ne sert à rien. Tu es... Tu es un pauvre gars. Tu es un pauvre type. Tu n'es pas très instruit. Tu n'as pas fait beaucoup d'études. Et tu es... Tu es... Tu es pitoyable. Tu es juste pitoyable et pathétique, Yann. Donc, on va te laisser continuer ton petit combat contre nous. Et ce n'est pas bien grave. Tu ne pourras rien faire contre nous. Que dire de plus ? Bah, que vous êtes des guignols. Que je vous attends en bas de chez moi. Il n'y a pas de soucis. Je peux vous prendre à main nue. Ou alors, je peux vous prendre au point américain. Il n'y a pas de problème. Je peux vous prendre aussi à la matraite télescopique. Venez me voir. Tu ne détruiras rien, Yann. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Voilà. Alors, ce Fabien Romand, qui prétend tout connaître de moi. Donc, je n'aurais pas fait beaucoup d'études. Bon, ouais, je suis allé quand même jusqu'au bac. Je me suis formé moi-même. J'ai le niveau d'un technicien vidéo. J'ai le niveau d'un électronicien. J'ai des connaissances en électricité, de bonnes connaissances en électricité, courant faible et courant fort. Donc, voilà. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Bon, est-ce qu'il a fait plus d'études que moi ? Et puis, vous remarquez, donc, monsieur Fabien Romand invite les victimes des réseaux pédophiles pour recevoir des coups de poing américains ou des coups de matraques télescopiques. Et bon, ben, voilà. Alors, ça, c'est quelqu'un qui prétend vouloir défendre les enfants. Je vais vous présenter une autre vidéo de quelqu'un qui prétend vouloir défendre les enfants. C'est Cyril Bourniquel. Alors, Cyril Bourniquel, il a menacé un père. Ce n'est pas moi qui l'a menacé sur cette vidéo. Je vous montrerai celle où il m'a menacé après. Après, un père, il tente de lui escroquer 3000 euros. Et Cyril Bourniquel menace d'enlever sa fille, de kidnapper sa fille. Alors, je vous laisse écouter cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire, ma fille, tout à l'heure ? Oui ou pas ? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, ma fille, une fois que tu as mon adresse ? Parce que je t'ai demandé de l'argent, je t'ai dit 3000 euros. Il va falloir que je t'explique qu'il va falloir qu'il mettait un cesso. Pourquoi tu veux 3000 euros ? Alors, par exemple, de te retrouver à la sortie de l'école de ta fille, ou des trucs comme ça, je pense que tu vas poser attention, parce que je voudrais estimer que le fait d'avoir cru, à un moment donné, que tu pourrais être fort alors que ce n'est pas vrai, et bien cette erreur te coûte un peu d'oseille. Voilà, 3000 euros. Attends, si je ne te donne pas 3000 euros, tu vas aller sortir de l'école pour ma fille. Non, mais tu as voulu jouer, tu as dit, je t'ai dit 2000 euros, au début, tu as voulu négocier. Tu as dit, non, bottine, c'est pas assez cher, mon fils. Et bien maintenant, je te dis, on est à 3000, et ça va aller bien comme ça. Et si je ne te donne pas 3000, tu vas chercher ma fille à l'école. Peut-il te demander le prénom de ta salle de fille ? C'est quoi son prénom ? C'est Sophie. Cette petite salope, comment elle fait ? Sophie, mais la touche pas, s'il te plaît, elle a rien fait. Comment elle s'appelle cette petite salope, cette petite gamine ? Quel âge est là, cette salope ? Elle a 4 ans, mais la touche pas, s'il te plaît. Elle a 4 ans ? Voilà, alors, j'enlève l'oreillette quand je parle, je me suis assuré qu'il y a du son, mais parce que j'entends un écho, et tout, j'arriverai peut-être à régler ça pour le direct de dimanche prochain, parce que dimanche, ce sera réellement en direct. Alors, la troisième personne, qui faisait partie du trap, c'est Stéphanie Bultel. Alors, Stéphanie Bultel, elle, je vous la remonte pour le plaisir, parce que, elle, c'est vraiment un cas à part. Tac. Voilà. Alors, elle, sa spécialité, c'est pas les menaces par téléphone ou les menaces par vidéo, c'est les menaces par SMS. Alors, je... Comment ça s'appelle ? Je vais vous montrer les SMS. 4 exemples, mais on en a envoyé tout plein, j'allais pas faire toute la vidéo avec les SMS de Stéphanie Bultel. Alors, je vais vous montrer les SMS qu'elle envoie aux victimes, et la victime a eu une très bonne idée, au lieu de faire une copie d'écran de son portable, elle a photographié son portable. Donc, ce qui prouve que c'est pas du tout falsifié. Et le numéro de téléphone de l'expéditeur, vous pourrez vérifier, vous pourrez appeler, c'est bien le numéro de Stéphanie Bultel. Alors, je vous en montre que 4, mais il y en a beaucoup plus à l'origine, puis il y a beaucoup plus de victimes. Je vous montre, coup sur coup, 4 SMS que Stéphanie Bultel, donc cette personne prétend défendre les enfants, et je vous montre ça, et je reviens après. Voilà, donc ça, c'est une personne qui prétend défendre les enfants, et qui envoie ses petits messages d'amour aux victimes. Bon, alors, le TRAP, c'est fini, mais une autre association, qui procède exactement comme le TRAP, est née en août 2014. Alors, j'ai rencontré Maxi Montau, le président de cette fausse association, le... Comment ça s'appelle ? Non, pas en 2014. C'était en mai 2014. J'ai rencontré, pour être précis, le 24 mai 2014, quand il y a eu la manifestation au... Comment ça s'appelle ? Au Trocadéro, à Paris, contre la pédocriminalité. Et, il y avait, comment... Maxi Montau, que j'ai rencontré ce jour-là, et il y avait, tout à coup, on a vu débarquer tout un troupeau de... d'individus avec des masques anonymous, et il se réclamait de... wanted pedo, et il... On aurait cru des gamins maternels, et bref, Maxi Montau, qui ne tirait pas de masque, lui, m'a parlé un peu de l'association, j'y ai cru au début, et, en fait, alors, Maxi Montau, je vais vous montrer, parce que j'ai son visage, voilà. à It's Back. Voilà. Alors, j'espère que vous avez vu. Alors, Maxi Montau, déjà, alors, c'est ce personnage que vous avez vu. Alors, s'afficher en public, en train de fumer un joint, quand on veut défendre les enfants, est-ce que c'est une bonne idée ? Ben, je ne vais pas, comment dire, jeter la pierre à ceux qui fument un joint de temps en temps, hein, mais, je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux, mais, il y a quelque chose de plus grave que vous n'avez peut-être pas saisi. Le signe qu'il fait avec ses doigts, je ne vais pas le faire, parce que, vous comprendrez, après, pourquoi je ne veux pas le faire. je vous remonte la photo de Maxime Monton, regardez bien ce qu'il fait avec ses doigts et je vous explique après. Voilà. Alors, ce qu'il fait avec ses doigts, c'est un signe de reconnaissance maçonnique qu'on appelle l'œil de Russe ou l'œil qui voit tout. Voilà. Donc, ça ne rassure pas. Bon, alors, Maxime Monton, il fait un site internet, une page Facebook, on a l'impression qu'il veut défendre les enfants. Et, c'est une association, comme beaucoup de ces associations, qui se dit très justement athée et apolitique. Ça, toutes les associations font ça, parce que, effectivement, il y a des victimes de pédocrinité de tous bords politiques et de toutes religions. Donc, il a bien fait de dire que c'était apolitique. Mais est-ce vraiment apolitique ? Alors, j'ai montré une image que Maxime Monton a publiée sur la page Facebook de l'association Antipedo à l'occasion de, comment s'appelle, de la sortie du film Sausage Party, qui est effectivement un film que je ne recommanderais pas à vos enfants, surtout pas le final, et donc, c'est un film qui a fait quand même polémique. mais voici ce que dit Maxime Monton sur son mur. Bon, alors, il y a deux choses que je veux qu'on m'explique. S'il y en a qui ont des explications en question que je pose, vous les mettez, si c'est constructif, je laisse. Alors, quel rapport entre la gauche et le film Sausage Party ? Est-on sûr que tous les membres qui ont réalisé le film Sausage Party sont de gauche ? On n'est pas sûr. Et, peut-on écrire, quand on est une association apolitique, le gauchisme est une maladie mentale. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une association ou un petit pédo est une association apolitique mais qui refuse de défendre les enfants dont les parents sont de gauche. Ce n'est pas très clair. Bon, moi, il y a une chose pas claire dans les agissements de Maxime Monton pour ça. Donc, je vais chercher à savoir qui était Maxime Monton. J'ai tapé Maxime Monton sur Google et je suis tombé sur le registre du commerce. Oui, Maxime Monton, à part l'association, il a un métier. Alors, je vais vous laisser découvrir. Et, tac. Maxime Monton est organisateur de jeux de hasard, d'argent et de hasard. Ça ressemble à de la mafia, ça. Souvent, c'est... Même si c'est déclaré officiellement, c'est un peu mafieux, tout ça. hein. Mais, Maxime Monton est certainement un garçon normal, donc il a des passions. Et il nous fait partager ses passions sur une vidéo qui doit toujours être sur YouTube qui s'appelle S&T maximum 59. S&T maximum 59. Alors, je vais vous montrer... Alors, au début de cette vidéo, commence très bien. On voit Maxime Monton qui fait du karaté avec ses copains. Le karaté, c'est très bien, c'est bon pour le corps et les esprits. Mais, sur cette vidéo, il nous montre d'autres choses parce qu'il n'a pas que le karaté comme passion. Alors, Maxime Monton, par exemple, est content dans cette vidéo de nous montrer son stock de résine de cannabis qu'il a chez lui. Alors, je vais vous montrer une photo. Alors, j'ai fait exprès de faire une copie d'écran. On voit bien que c'est sur YouTube. Je n'ai pas trafiqué. Juste le petit commentaire en haut à gauche, c'est moi qui l'ai rajouté. Alors, je vous montre. Tac. Alors, il y a sur la table de la cuisine de Maxime Monton, neuf blocs de résine de cannabis, des gros blocs. Je ne pense pas que ce soit pour sa consommation personnelle, à moins qu'il ait énormément de copains et puis qui fume beaucoup. Bon, mais Maxime Monton a d'autres passions. Alors, Maxime Monton est également producteur de films pornographiques Sadomaso. Alors, je vous montre. Ça, c'est sur la vidéo qu'il a mis. Alors, comme toujours, le petit commentaire en haut à gauche, c'est moi qui l'ai rajouté. et j'ai également rajouté le petit rond noir pour que, pour ne pas avoir de problème à, qu'on ne m'accuse pas de montrer de la pornographie. Vous pouvez vérifier ou taper sur YouTube S&T maximum 59. Le mois dernier, il y était encore. Et puis, Maxime Monton aime vraiment la drogue parce qu'il nous montre aussi, sur cette même vidéo, les plants de cannabis, de bœufs, comme ils disent. On n'est pas des bœufs. Comment dire ? Qui fait sécher à sa fenêtre ? là, la limite, ça peut passer pour de la conso perso, mais quoi que. Mais, disons, voilà, à jour ou montre. Voilà, bon, c'est, alors, je le redis, je ne veux pas jeter la pierre, aux petits jeunes qui se fument un joint de temps en temps, pas trop quand même, il ne faut pas que, il ne faut pas que, il ne faut pas que, de devenir, esclaves de ça, mais, ce qu'il y a, c'est que, Maxime Monton, neuf blocs de résine de cannabis, chez lui, il fait des films, et il prétend vouloir défendre nos enfants. bon, bon, je vais vous demander, dès quand même, à toutes et à toutes, de, euh, faire fonctionner un peu vos cerveaux, je ne comprends pas, vous allez, sur le site, internet, de WantedPedo, vous faites, WantedPedo.com, hein, et puis, vous voyez devant, il y a des articles, c'est juste, des collets, d'articles déjà existants, bon, ça d'accord, tu relèes l'information, c'est très bien, il y a un troll book, dans WantedPedo, dans le troll book, il y a, euh, 90%, c'est des victimes, des gens qui ont fait appeler à WantedPedo pour les aider, WantedPedo a récupéré le dossier, a transmis le dossier à l'ennemi, et, euh, a, euh, fait des trucs, mais, il y a aussi, un mythe, ce qu'est écrit Maxime Monto, les gens pourraient le croire, mais, là où les gens, je ne comprends pas, ils font, le, comment s'appelle, euh, là, ils analysent pas les choses, quand, sur un site, qui défend les enfants, Maxime Monto, il publie, la vidéo, euh, d'une, victime, qui a subi des viols en réunion, et, en dessous, il écrit, heureusement qu'ils sont là pour nous faire marrer, hein, euh, donc, selon Maxime Monto, un viol en réunion, c'est, c'est, ce serait drôle pour Maxime Monto, Maxime, considère, Maxime Monto considère que les viols en réunion, c'est drôle, moi, je trouve qu'il n'y a rien de drôle, alors, je vous montre la preuve, vous pourrez aller vérifier, sur le site de Wanted Pédo, hein, euh, j'ai fait une copie d'écran, et je vais vous montrer cette copie d'écran, hein, vous irez vérifier, Voilà, alors moi, Maxime Monto, a aussi publié, une de, de mes vidéos témoignages, et il a, falsifié cette vidéo, euh, afin d'attaquer ma fille, il ne veut pas s'attaquer, à moi, la cible de Maxime Monto, c'est nos enfants, hein, donc, euh, afin que ma fille reste dans les réseaux pédophiles, et il a avoué, sur, vous allez sur le site, sur le site, wantedpédo.com, leur propre site, ils écrivent, qu'ils reconnaissent, avoir falsifié, ma vidéo, nous avons apporté quelques modifications, alors, est-ce que c'est vraiment honnête, alors, je vous montre la copie d'écran, voilà, vous pensiez avoir tout vu, mais, je vais vous montrer, les messages privés, qu'envoie Maxime Monto, aux victimes, ou aux proches des victimes, hein, ça, je n'ai pas inventé, c'est un message privé, euh, que Maxime Monto, a envoyé à une de mes amies, hein, et, donc, Maxime Monto suggère, aux victimes, et, aux proches des victimes, de se jeter sous un train, et, ce qui m'a troublé, c'est que ce message, en l'occurrence, a été envoyé, euh, à une femme, il dit, pauvre folle, vieille folle, je crois, il dit, attends, je redis, j'ai un doute, euh, donc, euh, comment Maxime Monto pouvait savoir, que la personne était, était vieille, euh, et, euh, si on, si on le critique, on est fou, de toute façon, avec Maxime Monto, c'est comme ça, et, euh, donc, ce qui m'a troublé, c'est que, cette, ce message envoyé, était envoyé, à peu près, à la même époque, que l'affaire Corinne Gouget, alors, Corinne Gouget, je ne sais pas si vous, vous savez l'histoire, je vais vous faire très bref, Corinne Gouget, était une femme, qui se battait, contre la malbouffe, et que, contre tous ses additifs, alimentaires, qu'on vous met partout, hein, elle avait même, elle a même écrit un livre, euh, avec la liste, des additifs alimentaires, et l'explication, de leur nocivité, ce qui peut causer, comme l'a dit, etc., et, le gouvernement, français, a décidé, que c'était, pas bien, euh, de faire manger bio, ses enfants, et a fait placer, ses, ses enfants, et donc, elle se battait, elle avait, après deux combats, euh, contre, contre, contre les additifs alimentaires, et pour faire, sortir ses enfants, du placement abusif, et, cette personne, euh, subitement, on a appris, qu'elle s'était jetée, sous un train, alors, on, on ne saura peut-être jamais, si on l'a jetée, sous un train, ou si elle, s'est jetée, sous un train, euh, mais bon, il y a des choses, qui sont troublantes, parce que, aller se jeter, sous un train, avec son sac à main, qui contient de l'argent, et, plusieurs petites affaires, de femmes, euh, c'est peu crédible, mais bref, moi, ça m'a troublé, quand j'ai, une de mes amies, m'a dit, regarde ce que j'ai reçu, de Maxime Monteau, c'était juste pendant la, au moment de l'histoire, de Corinne Gouget, donc ça m'a troublé, alors, il y a aussi, euh, Maxime, on aime bien menacer, les gens par téléphone, et particulièrement, les vrais activistes, il y avait un activiste, euh, qui s'appelait, Jean-Pierre Miralès, alors, je vous laisse écouter, euh, ce que, les, la poésie de Maxime Monteau, voilà, on va appeler ça comme ça, alors, hop, il tacle, vous voulez parler de Tony, vous voulez parler de Marie-Jeanne, seulement, vous ne parlez pas de la bonne personne, c'est-à-dire des escrocs, alors maintenant, tu veux parler de ma copine, sur la tête de ma mère, je te fais une promesse, quand je vais t'attraper dans mes mains, tu vas te transformer en fillette, est-ce que tu m'entends ? C'est qui ta copine ? T'es comme ta gueule, t'es qu'un pédé, ça va, t'es un vieux pédé qui est jaloux, t'en as plein le cul, là, de voir des jeunes qui se bougent le cul, et comme t'es pas dans le groupe, tu viens me troller, fils de pute, et maintenant, tu veux me menacer, m'intimider, écoute-moi bien, Miralès, je vais t'attraper, ta grand-mère, la pute, ça, c'était la parole de trop, t'as compris ou pas ? Tu veux parler de mon entourage, ma famille, mes noms de mes amis, etc., je vais te niquer ta mère, Miralès, maintenant. Et qui te parle de ta famille ou de tes amis ? T'as bien compris ? Eh, qui c'est qui t'a parlé de ta famille ? Je t'écoute dans ton cul comme tu fais depuis 30 ans, salope. Quand je vais t'attraper, je vais t'enculer, Miralès, je veux parler de mon entourage, tu veux menacer, tu veux indiscer. Moi, je te menace, c'est qui qui menace, là ? C'est qui qui menace, là ? Sur moi, maintenant que t'es un homme. Mais va te faire en mettre, t'es un petit con, tu vois pas que t'es un petit con ? Sur moi, maintenant que t'es un homme. Mais t'es un petit con, mais qu'est-ce que tu dis, là ? Qui j'ai menacé, moi ? On va se voir. C'est qui que j'ai menacé, du con ? Je vais te massacrer ta gueule de pédale. C'est qui que j'ai menacé ? Vas-y, explique-moi. Ta gueule, fils de pute. Je dis ce que tu viens de dire dans ton dernier message. C'est qui ta copine ? C'est qui ta copine ? Vas-y, moi, je te parle de la flic, celle qui te donne, celle qui te donne les plaques d'immatriculation du con. Ta gueule, quand je t'appelle, tu fermes ta gueule ? Ouais, c'est toi qui fermes la tienne. Si tu m'appelles pour que je ferme ma gueule, ça sert à rien que tu m'appelles. Allez, ciao ! Voilà. Donc, Maxime Montau est un poète, comme vous voyez. Alors, je vais, pour ceux qui ne savent pas, rappeler que Jean-Pierre Miralès, sur la place, il n'y avait pas 36 grands activistes. Il y a Stan Mayo, qui n'apparaît plus trop, très rarement au public, mais il agit, il agit comme un résistant. Stan Mayo est d'ailleurs le petit-fils d'un des plus grands résistants de la Deuxième Guerre. Et, donc Stan Mayo, ce n'est pas pour, parce que vous ne voyez pas qu'il n'agit pas, il agit. Et il y avait Jean-Pierre Miralès, qu'on voyait, et qu'il agissait. Et, des petits messages, comme ça, sympathiques, Maxime Montau, c'était jour et nuit, qu'il appelait Jean-Pierre Miralès pour le harceler. et l'affaire a fini, que ça a provoqué une crise cardiaque chez Jean-Pierre Miralès. Notre ami Jean-Pierre Miralès n'est donc plus de ce monde et c'était un grand activiste qu'on a perdu. Et Jean-Pierre Miralès, peu de temps avant de mourir, m'avait envoyé un message en me disant qu'il détenait des documents très compromettants sur Maxime Montau. Voilà. Et, donc, on peut considérer Maxime Montau comme un assassin, je n'ai pas peur de le dire. Bon, il y a aussi un autre truc qui me trouble, c'est chez ces gens-là, décidément. Alors, Wanted Pédo organise des manifestations où ils sont une foule innombrable. Vous allez voir, je vais vous montrer une photo, mais ce n'est pas ça qui me trouble. C'est, ils ont toujours des lunettes opaques, on ne peut pas voir leurs yeux. Moi, alors je vous montre, on ne peut pas voir leurs yeux, ils se cachent. Je vous montre une photo. Voilà. Alors, pourquoi ils mettent des lunettes de soleil, ces gens-là ? Pourquoi ils mettent des lunettes de soleil, ces gens-là ? C'est pour ressembler à des mouches à merde ou quoi ? Hein ? Ouais. C'est assez ressemblant, la ressemblance est flagrante, mais moi, normalement, quand je parle à quelqu'un, j'aime voir ses yeux. Moi, vous les voyez, mes yeux ? J'ai des lunettes de vue, pas de soleil. Et puis, là, vous voyez, la foule qui avait, un nombre incalculable de gens, de personnes. Deux personnes. Deux. Deux. C'est pas le cygne d'Horus que je fais, là, c'est pour dire qu'ils étaient deux. Et, comment dire ? Mais, c'est pas honnête. En plus, on voit bien que le ciel est couvert. Je vous remonte la photo. Hein ? Il n'y a pas de soleil. Il met des lunettes de soleil quand il vous parle. Ah, mais moi, bon, je vais arrêter avec Maxime Monto. Je vais parler d'un autre personnage clé sur The Wanted Pedo, c'est-à-dire la personne qui est administratrice du site wantedpedo.com. Le nom de domaine a été déposé à son nom et c'est elle qui est l'auteur du troll book. C'est Émilie Carion. Alors, je vous montre sa photo. Voilà. Et donc, Émilie Carion, je vous montre aussi son avatar sur les réseaux sociaux afin que vous sachiez bien qui est ce personnage. Voilà. Et donc, Émilie Carion, elle était assistante maternelle au collège de Bourges et elle s'est fait virer. Je ne sais pas pourquoi elle s'est fait virer. Ça ne m'intéresse pas trop. Puis maintenant, elle est infographiste. Donc, ce qui explique le caractère professionnel de ce site par rapport à nos petits sites amateurs qu'on fait nous entre activistes. Mais, Émilie Carion, c'est aussi l'auteur du troll book. Donc, c'est une personne qui a intérêt à... Parce que le troll book, je vous rappelle, c'est que des victimes qui sont sur le troll book. Pratiquement. Et donc, elle a un intérêt à ce que les enfants restent dans les réseaux pédophiles en s'attaquant à leurs parents. Voilà. Son but, c'est, Émilie Carion, c'est vraiment, puisque elle est l'auteur du troll book, c'est que nos enfants restent dans les réseaux. Voilà. Je ne vais pas plus m'étendre sur cette personne absolument répugnante. Je vais vous parler d'une autre personne. Je ne sais pas trop son nom. Je vais l'appeler Madame Être en Liberté parce qu'elle est derrière la page Facebook Être en Liberté. Et elle était aussi derrière la page Touche pas à mon gosse, page qui a été piratée. Alors, je vous montre sa tête. c'est... Voilà, une belle tête de vainqueur. Ah, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. En fait, son but, c'est de nous... c'est de diriger les gens. Alors, elle soutient absolument Wanted Pédo en sachant pertinemment que Wanted Pédo a été mis en place par les réseaux. Puisque, vous voyez, là, ça fait 42 minutes 03 que je suis en ligne avec vous, que je vous ai montré toutes les preuves. Ces preuves, je vous ai montré dans... Aussi, je les avais montré dans mon web journal qui s'appelle La Grenade. Donc, elle sait pertinemment que Wanted Pédo a été mis en place par les réseaux pédophiles. Mais, sa tactique, elle est différente. Elle essaye d'aiguiller les gens sur des fausses pistes. Alors, sa première... son premier gros scandale qu'elle a publié sur la page Être en liberté. Alors, il y a une maman qui lui aurait écrit pour lui dire que à l'école, la maîtresse de maternelle leur a montré une vidéo absolument scandaleuse où il y a une chanson qui est illustrée et au cours de cette chanson, on voit une petite fille qui monte sur une table, son pantalon se déchire et on voit sa culotte. Alors ça, c'est écrit de telle façon que c'est scandaleux. qu'il faut mettre en prison cette maîtresse qui montre une petite fille qui montre aux enfants une petite fille dont le pantalon se déchire et on voit la culotte. Alors moi, je vais oser je vais vous montrer l'image je ne vais pas vous montrer la vidéo en question pour des questions de droit d'auteur parce que je ne suis pas sûr je n'aimerais pas que ma vidéo soit complètement censurée parce que j'ai montré des... Mais je vais vous montrer une image l'image qui fait scandale pour Madame être en liberté la pédophilie c'est ça. Voilà. Vous voyez, pas de quoi fouetter un chat. Et donc Madame être en liberté a crié au scandale qu'il fallait appeler et puis moi je ne comprends pas les gens ils n'analysent pas mais vous avez un cerveau les gens ils mettent tout ce truc qu'ils ont mis mais c'est scandaleux c'est inadmissible des messages de haine absolue contre cette maîtresse alors vous pouvez aller chercher cette vidéo sur internet cette vidéo c'est une chanson d'Henri Dès qui est un chanteur pour enfants qui s'appelle les bêtises à l'école et dans cette vidéo on voit plein d'enfants qui chahutent leur maîtresse il y en a un qui dort au fond de la classe qui aiment pas bien qu'on le laisse dormir et puis il y a tous les autres qui chahutent et il y en a un qui jette des boulettes avec sa sarbacane bref plein de bêtises à l'école c'est le thème de la chanson et puis il y a un moment dans cette chanson où un petit garçon il chatouille la cheville de cette petite fille avec une plume et cette petite fille monte sur la table et son pantalon se déchire et puis bon vous voyez il n'y a rien de de pornographique là-dedans comme laisser le croire madame être en liberté et il y a d'ailleurs si vous si vous arrivez si vous voulez chercher quelque chose de subversif dans les chansons pour enfants de henry d'est vous allez chercher très longtemps je vous dis parce que moi je connais bien les chansons d'henry d'est 1 et puis j'ai 50 ans je les ai écoutées non il faut chercher ailleurs madame être en liberté hein faites un peu fonctionner votre cervelle alors maintenant madame être en liberté a été persuadée et encore persuadée que la personne qui a piraté sa page facebook et serait serait le président de l'association l'enfant bleu qui est une association qui lutte contre la maltraitance des enfants pas que la pédophilie la maltraitance en général hein alors je connaissais pas du tout cette association je me suis renseigné alors dans une vidéo qu'elle a supprimé mais je crois que je l'ai sauvegardée quand même alors je pourrais vous la rebalancer si jamais madame être en liberté est persuadée que c'est le président de l'enfant bleu qui pirate nos pages moi je pense que ce gars là il a mieux à faire hein alors je connais pas beaucoup l'enfant bleu je connais ça fait ça fait deux semaines que je connais l'enfant bleu parce que j'ai cherché à savoir et madame être en liberté attaque de cette association qui pour moi n'a rien fait et donc en disant que le logo de cette association ressemblait au pédobir alors je reviendrai sur pédobir alors je vous montre le logo de l'association je suis allé sur le site de l'association je leur ai shipé le logo pour illustrer donc c'est réellement le logo de l'association je vais vous le montrer voilà voilà hein alors un petit nounours bleu ça n'a rien de méchant hein alors étant donné que madame être en liberté compare le logo de l'association l'enfant bleu à pédobir je vais vous montrer pédobir voilà c'est venu et donc vous voyez alors déjà l'enfant bleu c'est un ours bleu pédobir c'est un ours brun et elle prétend que pédobir c'est donc pédobir c'est en français c'est ours pédo alors madame être en liberté elle connaît pas du tout son affaire parce qu'elle prétend que pédobir c'est le signe de reconnaissance des pédophiles pas du tout pas du tout madame être en liberté les comment s'appelle les pédophiles ils ont d'autres signes de reconnaissance comme la spirale triangulaire comme ça ça c'est pour ceux qui aiment les petits garçons puis deux cœurs imbriqués l'un dans l'autre ça c'est pour ceux qui aiment les petites filles puis il y a beaucoup d'autres signes pédobir donc ours pédo n'est pas un signe de reconnaissance entre pédophiles pédobir c'est un personnage fictif qui a été inventé justement pour se moquer des pédophiles alors on faisait tout plein de déclinaisons on mettait un homme politique pédophile à côté de pédobir on pouvait mettre Jack Lang pour le citer ou Cohn Bendit à côté de pédobir et puis pour signifier que l'homme politique est attrompé dans des histoires de pédophilie c'est pédobir c'est une moquerie pour les pédophiles c'est pas le signe de reconnaissance des pédophiles alors attendez parce que là il faut que je trouve où je suis dans ma timeline parce que ça fait combien de temps qu'on parle qu'on est ensemble 51 vous êtes pas trop fatigué bon ça va non c'est pas ça voilà et 31 voilà alors alors ouais ce que je voulais vous dire c'est que toutes ces fausses associations ça bousille le travail des victimes parce que eux ils sont tous ces membres de fausses associations ils sont pas victimes ils font ça pour passer le temps parce qu'ils s'emmerdent hein le nouveau détective ça paraît qu'une fois par semaine le mercredi alors qu'en jeudi ils ont lu la totalité du nouveau détective ils s'emmerdent alors qu'il faut qu'ils viennent emmerder les victimes il y en a marre bon je vais m'arrêter là sur mon petit pédot alors je vais euh maintenant vous avant de vous révéler deux breaking news parce que c'est vraiment des breaking news comme on dit il faut que je rappelle un peu l'histoire de ma fille alors ma fille amandine c'est elle je vous la montre euh euh voilà alors ma fille que vous avez vu c'est amandine elle a grandi depuis mais euh quand elle avait 4 ans elle elle m'a révélé que euh sa demi-sœur euh Samantha que je vais vous montrer je vais vous montrer Samantha et son cousin Benjamin saboureux hein son cousin Benjamin saboureux je vous le montre l'on agressait sexuellement hein alors elle a décrit des choses innommables hein elle pouvait pas avoir inventé ça hein je vais pas je vais pas dire parce que je veux pas faire dans le grave le aujourd'hui euh mais elle a décrit des choses elle avait 4 ans et au moment des faits quand elle me l'a raconté et euh elle avait 3 ans au moment des faits donc il y a euh Benjamin saboureux et Samantha la sa demi-sœur qui l'ont agressé sexuellement et euh la maman mon ex-femme Rosa Raimes Medina que je vous montre aussi euh donc Rosa Raimes Medina euh considérait que le viol d'une petite fille c'est des jeux d'enfant hein et euh donc moi je me retrouvais tout seul à défendre ma fille je suis allé à la gendarmerie de Douvène que je vous montre euh voilà j'ai porté plainte à la gendarmerie de Douvène et ce que je savais pas c'est que sur tout le Chablais il y a un gigantesque réseau pédophile et euh donc j'ai porté plainte ma plainte a été classée sans suite par le procureur Hervé Robin alors si vous allez sur mes sites internet amandine-lopez.com.org.net.xyz vous verrez je démontre tout le réseau pédophile à la tête de ce réseau euh c'est le tribunal de Tonon hein Hervé Robin il organisait déjà euh au début des années 2000 des Partous Pédophiles au bar L'Alpage de Beaujève et ma fille est ancrée donc dans un réseau pédophile avec la complicité des magistrats aussi bien les avocats que les juges que le procureur tout tout la totalité du barreau de Tonon-les-Bains est impliqué dans le et organisateur du réseau pédophile du Bas-Chablais hein euh je vous je vous je vous je vous je vous voilà et donc euh tout euh en fait la méthode employée par les tribunaux pédophiles c'est à dire pratiquement la totalité des tribunaux en France hein il y en a très peu qui sont normaux il y a un gigantesque réseau euh à partir du moment où j'ai porté plainte donc je suis le parent protecteur et on peut considérer que le parent complice des viols est le parent destructeur euh Rosa Raimes Medina en l'occurrence je vous remonte sa photo hein voilà euh donc l'enfant violé est remis aux parents destructeurs et c'est comme ça j'ai eu les témoignages de de plusieurs parents qui m'ont dit mais votre histoire monsieur Yann Lopez c'est la même que la mienne hein et ils font toujours ça et après il faut prendrait euh un enfant dans un réseau pédophile alors euh ça fait 7 ans que je me bats pour sortir ma fille qu'on me fait passer pour un fou que ma fille ne se serait jamais feuille violée hein donne des preuves des preuves les petits moutons qui font donne nous les preuves et ben les preuves je les ai hein je les ai les preuves je vais vous les montrer voilà alors les preuves je vous montre mais je peux pas tout montrer je suis obligé de censurer hein alors je vais vous montrer une photo qui tourne sur le dark web j'ai été obligé de beaucoup censurer mais sachez que la photo complète elle est entre de bonnes mains hein et c'est une photo je vous la montre hein voilà voilà alors j'ai été obligé de parce qu'on a pas le droit de montrer de la nudité sur youtube hein et puis je veux pas trop alors sur cette photo déjà ce qui est important c'est pas vraiment la scène c'est où la photo a été prise hein cette fois cet endroit je montre euh madame Rosa Reymes Medina euh madame Samantha euh savent très bien où a été prise cette photo parce qu'elle a été prise au Venezuela dans la famille de mon ex-femme hein je vous la remontre c'est c'est l'entourage de la photo qui est euh qui est intéressante hein voilà hein on voit bien euh l'entourage on reconnait le carrelage on reconnait le mur on reconnait ce qu'il y a sur le côté alors ça ça a été prise et puis je vais vous décrire la photo on y voit ma fille et on y voit mon ex-femme en train de de lécher ma fille voilà hein euh j'ai la photo complète elle est pas chez moi elle est entre de bonne main et euh il y a euh donc euh une personne qui est complice de tout cela et qui connait bien ce lieu c'est madame Marianne Belaïev celle qui prétend être ma mère sous l'amour et voilà donc euh Marianne Belaïev euh à une maison vénézuela à Koumana cahier sucré exactement euh et le lieu où a été prise cette photo euh c'est juste à côté parce qu'elle est amie avec euh la famille de mon ex-femme et il faut dire que ma mère donc elle a une maison vénézuela euh et en ce lieu euh donc c'est cahier sucré à Koumana euh c'était le siège de l'alliance française de Koumana alors est-ce qu'il y a des liens entre euh l'alliance française et la franc-maçonnerie je sais pas encore je suis en train de chercher et donc euh maintenant vous savez que j'ai la preuve que ma fille est dans un réseau pédophile vu qu'il y a il y a une photo qui existe il y a même plusieurs photos qui existent et je dois préciser que euh ces photos on les trouve notamment en suivant les liens donné par Maxime Monto sur le site 20pdo dans le cadre des signalements du dimanche voilà et ça c'était la première breaking news donc maintenant j'ai la preuve que ma fille est réellement dans un réseau pédophile bon maintenant ça fait 7 ans que je me bats tout ce petit beau monde a grandi et j'ai retrouvé une euh photo de Samantha qui avait violé ma fille quand elle avait 3 ans quand ma fille comme un fille avait 3 ans donc Samantha quand j'ai connu Rosa Raimes Medina elle avait un enfant de 9 ans qui était né soit disant de père inconnu en fait elle connaissait le père le père c'est un italien qui s'appelle Benito Coletta et elle m'avait forcée la main pour que je reconnaisse Samantha donc Samantha quand j'ai connu Rosa Raimes Medina et Samantha Samantha s'appelait Samantha Raimes Medina les sud américains comme les espagnols ils ont des noms composés donc elle s'appelait Samantha Raimes Medina comme sa mère et elle me force pratiquement la main pour que je reconnaisse Samantha comme étant mon enfant et que je lui donne mon nom donc après elle s'est appelée Samantha Lopez avec le même nom que moi et récemment on a retrouvé une photo de Samantha donc 7 ans après cette histoire j'ai eu juste une photo toute récente vous allez voir ça fait peur alors Samantha maintenant s'appelle Samantha Medina donc quelqu'un Samantha elle a elle a 21 ans et quelqu'un qui a 21 ans et qui a changé trois fois d'identité c'est fort donc je vais vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui la personne l'une des personnes qui a violé ma fille donc maintenant on doit l'appeler madame Samantha Medina voilà alors alors il y a ça fait peur cette photo toute blanche avec le rouge à lèvres Pigalle rue Saint-Denis moi ça me fait froid dans le dos et ce qui est inquiétant c'est de voir les commentaires de Facebook alors vous regardez il y a une Adélise Dussartes qui lui dit vampire et Samantha Medina qui répond oui c'est Edouard qui m'a converti alors je vous montre voilà alors les quand on sait que toutes ces histoires de rituels sataniques sur les enfants et tout de vampiriste de sorcellerie elle se met en vampire sa copine lui dit oui vampire et puis elle dit oui c'est Edouard qui est cet Edouard qui est cette Adéline Dussart hein bon alors moi j'ai cherché à localiser le l'endroit où a été prise cette photo hein parce que ça peut être intéressant quand on débusque les réseaux et euh hein j'arrive à la faire passer voilà alors vous voyez il y a un indice c'est l'église qui est derrière et puis euh dans les églises chaque clocher a sa personnalité alors l'église elle a été euh reconnue c'est l'église Saint-François-de-Salle à Annecy que je vous montre hein donc euh j'en j'en ai pratiquement fini pour j'en ai même fini pour aujourd'hui hein on a fait combien on a fait 1h06 c'est pas mal et alors on a retrouvé on a ce qui est important c'est euh les fausses associations réfléchissez avant de suivre bêtement une association réfléchissez et puis même ne faites pas confiance aux associations parce qu'elles sont là pourquoi elles sont pas elles n'ont rien à foutre de défendre vos enfants rien à foutre hein ce qu'ils veulent c'est se mettre de la thune dans les poches alors vous essayez de faire connaissance de vraies victimes comme vous qu'on a subi à peu près la même chose que vous avez subi vous essayez de les rencontrer dans la vraie vie et vous vous défendez tous ensemble vous n'avez pas besoin de ces associations ces associations tu vois wanted pedo hein il y a il passe plus leur temps à demander des dons que à défendre vos enfants hein alors vous oubliez les associations s'il vous plaît hein euh il n'y a pas une association dans le monde qui a ramené un enfant prisonnier des réseaux à leurs parents il n'y a pas une vous m'en citez une vous m'en citez une hein avec les preuves que c'est bien cette association qui a pris l'enfant qui l'a ramené dans les bras de ses parents et que les parents aujourd'hui sont encore avec leur enfant vous m'en citez une seule il n'y en a pas alors faites pas confiance aux associations c'est de la merde hein et puis euh donc maintenant donc à partir de maintenant que je vous ai montré que j'ai la preuve formelle que ma fille est dans un réseau qu'il y a des photos d'elle nues qui tournent sur le dark web hein toute personne qui m'attaque c'est forcément un pédophile hein alors on fait des listes je fais des listes depuis le début hein à la fin de la guerre 39-45 les collabos on les a fusillés pour eux hein j'espère qu'ils subiront le même sort 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3